On a la conviction et Tim que je veux dire, on a la vocation, on est des musiciens, par exemple moi, j'étais voué être guitariste, ce n'est pas un choix que j'ai fait, c'est quelque chose pour laquelle j'ai été désigné. Et à partir de ça, on arrive à intégrer ses convictions dans ce qu'on fait par vocation. Pour Wage Against the Machine, j'ai eu la chance énorme d'avoir rencontré Tim Brad et Zach, on était sur la même longueur d'onde et il s'est trouvé qu'on était fait pour former ce groupe. Tu vois, ce groupe qui nous permet de donner réalité à nos certitudes en plus de faire de la musique. Le groupe contient le mot Rage, ce qui veut dire rage, colère, haine, des émotions très fortes. Je me demande si vous n'avez pas toujours vécu en amie avec cette rage, avez-vous essayé de la combattre ? Est-ce qu'il est venu un moment où vous avez accepté votre révolte ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une époque où je ne la gérais pas du tout. C'est à l'époque où j'étais au lycée, j'ai grandi dans une banlieue à dominante blanche. J'ai vécu là pendant cinq ans avec mon père à Los Angeles. Et c'est vrai que j'étais révolté contre ce que je voyais. Je voyais un tas de gens véritablement lobotomisés, obsédés par les valeurs matérielles. Je voyais des tas de gens véritablement lobotomisés par ce qu'on appelle le conditionnement, qui ne mène jamais à une action consciente ou constructive. Tout était basé sur l'éducation comme une fin en soi. Et moi, je me sentais lésé en tant que Mexicain, un des seuls Mexicains de mon école. Ça représentait une partie énorme de mon identité, de moi-même. Et donc, je me suis senti révolté. Mais comme j'ai choisi de ne pas l'extérioriser, je me suis renfermé. Et puis, j'ai commencé à m'exprimer à travers la musique. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à m'extérioriser vraiment. Ça m'a permis de renforcer mon identité propre et d'aider les autres à renforcer la leur. Je crois que l'essentiel du message dans cette chanson, c'était « Je vais essayer de m'emparer de ton pouvoir par ma propre vision des choses. D'agir en prenant conscience de qui je suis en tant qu'individu. Et de ne plus me plier aveuglément aux règles. » Tu vois, notre façon de faire, notre manière d'écrire de la musique, c'est qu'il faut qu'il l'attende. Mais nous, on se pèle le luxe de jouer un riff ensemble, puis de rentrer chez nous et de le jouer des millions de fois. Alors que Zach, il faut qu'il attende que les arrangements soient faits avant de travailler sur les paroles. Et ça prend du temps. On lui laisse ce temps. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup d'attendre. Je veux dire, on n'a pas envie de travailler dans l'urgence, on ne veut pas sortir un disque avant d'être vraiment satisfait, avant de le trouver génial. Je veux dire, nos recettes de création marchent plus lentement, mais elles marchent très bien. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de chanson qu'on ait d'abord écrite et sur laquelle Zach a émis des paroles ensuite, et qu'il n'en ait pas été meilleur. Ça marche toujours mieux de cette façon. Pour écrire une chanson face à l'ouest, je gagne The Machine. Une vraie bombe, et en même temps, de vraiment s'éclater. Et c'est ce qu'on fait. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas écrit de chanson, donc c'était une bonne occasion de s'y remettre. La plupart des Américains pour Los Angeles fait-il référence exactement ? En fait, je crois que ce titre est volontairement ambigu. L'impression qu'on la plupart des gens sur Los Angeles est celle que leur donne Hollywood, un des Oscars, tout ça. Mais ça, ce n'est qu'une partie minime de la réalité. Je crois qu'il y a une lutte permanente à Los Angeles et qui n'est pas forcément visible. Est-ce que vous avez un exemple, dans votre expérience personnelle, de ce qui a motivé votre conscience sociale des choses ? Juste le fait d'être Red Siegge and The Machine. Ça vous a appris beaucoup, non ? En fait, j'avais mes propres convictions politiques, mais en intégrant tout ce que j'ai appris à Harvard, avec Zach de la Rocha, qui a un esprit incroyable, et avec Brad Wilkes, qui est si lucide. Moi, je voyais les choses partir de tous les côtés, et eux, ce sont comme mes parents, si bizarre que ça puisse paraître. Ce sont mes frères, mes soeurs, ma mère, mon père, mes profs de sciences politiques, mon école.